... Je suis très content d'être là ce soir parce que j'ai eu une conversation en fait au mois d'août avec Hervé qui m'a dit est-ce que tu accepterais de venir et je ne savais pas de quoi il s'agissait donc il m'a mis au courant un petit peu de l'association de son fonctionnement, de ses règles de fonctionnement de ses principes et ça m'a paru une initiative tout à fait non seulement recommandable mais excellente donc il faut favoriser la multiplication en France dans la mesure où je pense qu'il y a précisément une crise de la représentation traditionnelle notamment du système des partis qui fait que particulièrement à gauche la place des associations la place des collectifs comme tu l'as rappelé me semble être déterminante pour l'avenir si on veut construire quelque chose il faut précisément se donner des moyens de ce type là donc ça me paraît tout à fait indiqué tout à fait adéquat parce que finalement ça fonctionne comme une sorte de commun c'est un commun même c'est un commun voilà donc je crois que ça nous situe d'emblée dans le vif du sujet et en fait j'aimerais présenter ce que j'appelle on appelle ça l'alternative du commun et j'aimerais présenter cette alternative de façon aussi simple que possible non pas donc de façon abstraite à partir de la déclinaison d'un certain nombre de principes comme on a pu le faire dans le cadre du bouquin mais plutôt à partir de la situation qui est la nôtre à la fois sur le plan national et sur le plan international je reviens alors on est tous les deux comment dirais-je assez directement concernés par ce qui se passe en Amérique latine Christian parce qu'il est allé au Brésil il en est revenu à la fin du mois de septembre et moi parce que je suis revenu d'une tournée dans le cône sud de l'Amérique latine essentiellement de l'Uruguay l'Argentine et le Chine et donc ça nous donne il est vrai un certain regard un peu décentré y compris sur la situation française et pour commencer de but en blanc je dirais qu'il faut répondre préalablement à deux questions la première c'est l'alternative à quoi ou par rapport à quoi ou relativement à quoi et puis la deuxième c'est qu'est-ce que c'est que le commun et en quoi le commun constitue-t-il précisément une telle alternative l'alternative d'abord c'est l'alternative au capitalisme néolibéral il a une figure ou une forme singulière du capitalisme le capitalisme n'a pas toujours pris ou revêtu cette forme-là mais on peut dire que depuis 40 ans il revêt cette forme-là il obéit du point de vue de ses règles de fonctionnement à une certaine logique c'est cette logique-là qu'il faut arriver à saisir et donc si c'est une alternative au capitalisme néolibéral c'est une alternative au capitalisme tout court parce que le capitalisme néolibéral est la forme que prend aujourd'hui le capitalisme tout court voilà c'est pour éviter tout faux débat sur pourquoi néolibéralisme, pourquoi pas capitalisme je considère que ça n'a absolument pas d'objet et puis le deuxième point ou la deuxième question à laquelle il convient de répondre c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que le commun qu'est-ce que c'est que ça et finalement en quoi une fois qu'on l'a compris peut-il fournir justement une alternative la première question que c'est donc une alternative au capitalisme néolibéral qui est caractérisée je dirais ça de manière très rapide par une extension sans précédent de la logique du marché qui est la logique de la concurrence à toutes les relations sociales donc ça vaut bien sûr pour les sociétés ça vaut bien sûr pour les entreprises ça ne vaut pas uniquement pour l'économie ça vaut y compris pour la subjectivité des individus pour la façon dont la subjectivité des individus se trouve enrôlée à la logique de la concurrence dans l'intimité du fonctionnement de la subjectivité et puis ça vaut bien sûr aussi et on y reviendra peut-être pour les états eux-mêmes qui ne sont pas restés indemnes c'est le moins qu'on puisse dire qui ont été transformés de fond en comble par cette logique de la concurrence puisque très tôt on s'est fait fort en tout cas les gouvernants de leur faire intégrer la logique de la concurrence qui est la logique du marché avec tout ce qui disons accompagne cette logique c'est-à-dire la mise en place d'instruments juridiques la contractualisation les nouvelles politiques publiques tout ça ont essayé de répondre également à la deuxième question en disant que pour nous le commun c'est d'abord et avant tout la logique de l'autogouvernement l'autogouvernement collectif c'est le principe de la démocratie on appelle ça le principe du commun mais c'est le principe de la démocratie comprise dans son sens le plus abouti principe de la démocratie dont on peut dire qu'il s'est dégagé d'une façon assez directe et même exemplaire des mouvements qui ont été menés à partir de 2011 et ce de façon assez ininterrompue jusqu'en 2016 et même au-delà qui avaient pour enjeu la définition des places publiques dans leur rapport avec l'urbain et avec la ville et ça a commencé avec 2011 le 15M en Espagne ça a continué avec Occupy Wall Street ça a continué ensuite avec le mouvement du parc Gezi et de la place Taksim à Istanbul qui ne faut jamais oublier en 2013 c'est une des raisons pour lesquelles justement la tentative de reprise en main autoritaire de Erdogan a été si forte parce qu'il a eu très peur et puis ensuite donc il y a eu bien sûr ce qu'on connaît c'est-à-dire 2016 18 debout etc et puis d'autres mouvements bien sûr mais ce qui est très important c'est que notre réflexion sur le commun est partie de là donc de cette exigence d'auto-gouvernement de ce que les Espagnols avaient appelé la démocratie réelle pour reprendre leurs termes c'est-à-dire non pas la démocratie représentative traditionnelle mais une démocratie dans laquelle chacun puisse avoir sa place dans le processus de délibération et de prise de décision voilà première question la question de savoir dans quelle situation nous sommes alors à vrai dire c'est une situation qui est quand même très inquiétante et il ne faut pas se cacher de ce point de vue là ça ne sert à rien d'ailleurs le voyage que j'ai fait et que Christian a fait en Amérique latine ne nous incite pas à être comment dirais-je des marchands d'illusions à cet égard au contraire il faut être extrêmement lucide il faut regarder la situation telle qu'elle est il faut comprendre la diversité des comment dirais-je entre guillemets des offres politiques à l'intérieur du système néolibéral parce qu'on en est à raisonner en ces termes là et il faut le faire avec avec doigté avec la volonté de préserver un certain nombre de différences il ne faut pas tout confondre par exemple j'ai beaucoup d'estime pour Éric Fassin mais qui a parlé à un moment donné je crois que c'était en juin dernier du moment néofasciste du néolibéralisme il me paraît que c'est une caractérisation qui est un petit peu à l'emporte-pièce parce que ça risque de donner l'illusion d'une sorte d'unité du néolibéralisme de par le monde je crois qu'il est très important d'avoir une vue précise des différenciations des diversifications à l'intérieur même du néolibéralisme parce que la pire des choses ce serait justement d'en faire un système qui serait politiquement complètement unifié et unitaire de telle sorte qu'il n'y aurait absolument aucune faille de telle sorte qu'on ne pourrait absolument pas avoir de prise parce que c'est un système dont la logique serait tellement impitoyable qu'il broirait tout sur son passage alors je crois que justement fort heureusement fort heureusement du point de vue de l'espérance en tout cas qu'on peut être amené à énoncer ou à formuler je crois que ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas mais ça ne veut pas dire que les choses sont pour autant plus rassurantes très schématiquement je dirais il y a une première phase de mise en place du néolibéralisme à la fin des années 70 au début des années 80 qu'on peut appeler une phase expérimentale du néolibéralisme avec bien sûr Reagan et Thatcher en particulier mais il n'y a pas que on a tendance à oublier ça ça a été précédé avant 73 par l'expérimentation politique et sociale de Pinochet au Chili qui a duré quand même un certain temps et c'est seulement après à partir de 90 qu'il y a un certain nombre de recettes ou de modes de gouvernement qui ont été mis en place donc après le départ de Pinochet mais tout cela ça représente ce que j'appellerais la première phase du néolibéralisme un néolibéralisme expérimental qui procède à Taton qui rectifie qui est amené ensuite à essayer d'adopter un certain nombre de directives par le moyen de consensus et justement le consensus c'est le consensus de Washington c'est la fin des années 1980 le début des années 90 et là vous avez un néolibéralisme qui est assez comment dirais-je très conquérant souvenez-vous c'est 89 c'est la chute du mur donc on a l'impression un certain nombre de gens se font l'écho de cela que l'histoire s'arrête il y a même un essayiste du département de l'état qui a été amené à écrire à commettre un livre sur la fin de l'histoire Francis Fukuyama pour ne pas le nommer bon c'est une période véritablement tout à fait particulière avec une codification des règles justement sur le plan international les règles du FMI devenant des règles s'imposant à tous les pays ça avait été expérimenté justement en Amérique latine assez tôt mais maintenant ça s'étend disons à tous les pays avec toujours le même chantage toujours les mêmes méthodes toujours les mêmes préconisations toujours les mêmes principes enfin ça s'accentue de façon assez remarquable à ce moment là avec la fameuse concurrence libre et non faussée avec l'équilibre budgétaire avec la stabilité monétaire tout le monde connaît ça bon ce sont des choses qui se mettent en place d'une façon d'ailleurs du point de vue de l'efficacité pratique assez redoutable et puis vous avez une phase qui s'ouvre sur laquelle je voudrais justement m'attarder un petit peu en 2008 c'est donc la phase de la crise qui est une crise qui n'est pas simplement monétaire ou économique mais une crise sociale de grande envergure une crise sociale et politique du néolibéralisme et là il y a quelque chose qui se produit qui est assez remarquable c'est qu'on s'aperçoit d'une certaine forme de plasticité j'aime pas dire résilience de la part du néolibéralisme c'est à dire qu'un certain nombre de commentateurs dont Jérémy Rifkin et d'autres proclament d'emblée la fin du néolibéralisme ça y est c'est fini ils reprennent presque le titre d'un article fameux de Keynes en 1900 juste avant la crise de 1929 la fin du laisser faire et ils se disent que finalement on va assister à la fin du néolibéralisme comme en 1929 on a assisté à la fin du laisser faire et là pas de chance ce qui se passe ce n'est pas du tout ça ce n'est pas la fin du néolibéralisme c'est d'un certain point de vue quelque chose qui est très différent qui est plutôt son renforcement un renforcement assez paradoxal à la faveur de la crise donc ce que je voudrais indiquer d'emblée parce que ça va être essentiel pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est que vous avez une instrumentalisation de la crise de la crise sociale de la crise politique de la crise économique par le néolibéralisme et pour ceux qui faisaient attention aux déclarations à l'époque vous avez un Sarkozy qui pendant 6 mois dit il faut moraliser le capitalisme ça dure à peine 6 mois et pour la plupart des dirigeants des gouvernants des pays capitalistes c'est un petit peu de la mémo c'est à dire que on est amené à remiser ce genre de discours ça va pendant quelques mois et on le remise très vite et on utilise la crise comme élément comme argument pour avancer encore plus loin c'est à dire pour créer encore plus d'irréversibles en disant par exemple on a baissé les impôts pour les riches mais on n'a pas été suffisamment loin il faut aller encore plus loin il faut disons renforcer ce qui a été fait et la même chose vaut pour un certain nombre d'axes des politiques économiques et sociales qui sont mis en oeuvre à cette époque là donc je dirais qu'à partir disons justement de 2016 vous avez l'ouverture de quelque chose d'un phénomène qui est relativement nouveau vous avez donc l'élection de Trump bien sûr et vous avez en même temps le Brexit très peu de temps après donc 2016 2017 et il y a un certain nombre de gens qui effectivement s'étonnent en se disant mais comment ça se fait les deux pays qui ont été les berceaux du néolibéralisme prennent l'impression de se replier sur un espèce de nationalisme économique et social qui est assez difficile à concilier avec l'image que l'on avait du néolibéralisme pour dire les choses de manière très très rapide or il faut bien mesurer justement ce qui se passe avec cette élection et avec le Brexit et considérer que ça n'est pas du tout une rupture avec la logique qui est celle du néolibéralisme alors évidemment si on définit le néolibéralisme de façon étroite comme étant une politique économique qui consiste à laisser faire les marchés à ce moment là on ne peut qu'être assez surpris mais si comme on a essayé de le faire avec Christian depuis 2009 puisqu'on a sorti de la nouvelle raison du monde en 2009 on essaie de comprendre que ce qui est en jeu d'abord et avant tout c'est l'extension de la logique de la concurrence à toutes les relations sociales avec la transformation de l'État lui-même dans ce sens là on transforme l'État pour transformer les relations sociales donc c'est un programme qui est quand même assez fort à ce moment là on comprend que non seulement il n'y a pas de rupture avec le néolibéralisme même que le versant dit nationaliste du néolibéralisme renforce d'un certain point de vue la logique qui est celle du néolibéralisme puisque la compétition ou la concurrence pas simplement entre les entreprises n'est absolument pas abandonnée au contraire c'est le maître mot il suffit d'écouter les discours de Trump c'est précisément au nom de la concurrence qu'il est amené à fermer un certain nombre de frontières sur le plan commercial et à entamer une guerre commerciale avec la Chine ou avec d'autres pays donc il n'y a pas du tout de ce point de vue là il n'y a pas de remise en cause il n'y a aucune remise en cause et toutes les politiques de dérégulation continuent plus belles les baisses d'impôts continuent plus belles les politiques sociales et les dépenses publiques sont attaquées de manière encore plus frontale donc il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'aggravation et du renforcement on a quelque chose d'assez complexe parce qu'on a pour schématiser une diversification interne au néolibéralisme entre des types nationaux qui peuvent être assez différents par exemple vous avez effectivement ce qui se passe avec les Etats-Unis ce qui se passe avec d'autres pays je pense notamment à Orban à Salvini bien sûr à Trump etc. Bolsonaro c'est un cas encore assez particulier parce que le moins qu'on puisse dire c'est que quand on étudie la trajectoire de l'individu on se rend compte que ça n'est pas du tout quelqu'un Trump n'est pas un fasciste Bolsonaro est un fasciste c'est un fasciste convaincu et fanatique donc c'est différent il y a des différences à cet égard donc je reviendrai sur Bolsonaro mais il y a à cet égard donc des différenciations à introduire qui sont assez importantes quand on mène le combat sur place je peux vous dire que c'est même très important pour les amis brésiliens notamment Macron s'en nourrit puisque vous avez vu que déjà pour la préparation des élections européennes il ne cesse d'insister sur le clivage entre les démocrates libéraux et les partisans de la démocratie illibérale et donc il rejette Orban, Salvini etc. et les autres de côté et puis lui il se pose avec Justin Trudeau Merkel etc. comme étant le garant de la démocratie libérale le clivage est devenu dans son esprit en tout cas comme un instrument de manipulation sur le plan électoral et politique assez présent il en fait même une arme on voit on voit à chacun de ses discours qu'il en fait une véritable arme de campagne et on a comme ça une confusion qui est assez importante lui essaie sur le plan des paroles d'apparaître comme étant un défenseur de l'état de droit un défenseur qui c'est non seulement la dose d'hypocrisie mais d'imposture et de forfaiture qui entrent là-dedans quand il se présente comme étant quelqu'un de plus tolérant à l'égard de l'accueil des migrants mais ce sont des choses qui ça fait partie de la campagne du décor de la campagne et ce qui fait que les gens sont amenés à prendre position par rapport à l'un ou l'autre camp comme si le clivage était véritablement très profond entre le camp donc de Trump et des nationalistes Jean Salvini-Orban et puis d'autre part le camp qui est celui de Macron et d'autres néolibéraux alors je crois que c'est assez important à comprendre parce qu'il y a en même temps des histoires nationales différentes il y a des logiques qui peuvent être différentes en fonction des formations politiques et de leur histoire perspective l'Italie est un cas tout à fait intéressant de ce point de vue-là malheureusement assez intéressant mais il y a deux composantes qui sont très différentes vous avez d'un côté Salvini alors là la Ligue est un parti néofasciste traditionnel avec un encadrement militant avec une base très militante avec vraiment une structuration assez classique il est un parti il a conscience du fait qu'il est un parti son opération d'ailleurs de com' assez géniale a consisté à dire que la Ligue n'était plus la Ligue du Nord mais que c'était la Ligue pour toute l'Italie et que c'est une des raisons qui a fait son succès et c'est un représentant de ce qu'on peut appeler le fascisme italien traditionnel et puis vous avez Cinque Stelle c'est-à-dire vous avez 5 étoiles et là c'est un mouvement assez atypique il faut se souvenir donc le type qui est un acteur un histrion Grillo c'est d'abord et avant tout ça il a émergé en 2012-2013 il a commencé d'ailleurs à mettre en place un blog avant que le mouvement 5 étoiles ne soit directement mis en place et lui c'est une autre histoire la notion de populiste a été complètement dilatée au point d'englober tout et n'importe quoi mais il faut ici dire que c'est un mouvement tout à fait particulier qui a été constitué à partir d'une société de communication avec un type qui est mort récemment qui était un type assez génial qui avait compris beaucoup de choses et qui a aidé Grillo à mettre en place son mouvement et cette société de communication c'est une entreprise c'est une entreprise alors ça ne fait pas rêver peut-être Macron pourtant il ne parle que de start-up mais là c'est plus qu'une simple petite start-up et c'est une entreprise qui a tout verrouillé c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui est propriétaire de la plateforme les règles de fonctionnement de la plateforme sont directement édictées par une société privée qui est au service du mouvement 5e le problème c'est que quand on vote vous avez des individus qui sont dispersés isolés chacun sait soi qui sont amenés à voter dans un cadre prédéfini sur lequel ils n'ont absolument aucune prise et ce qui est remarquable c'est la référence par exemple de Grillo à Rousseau par exemple vous allez sur sa plateforme c'est contrat social ça s'appelle contrat social parce que Grillo est suffisamment intelligent pour récupérer dans Rousseau ce qu'il arrange c'est-à-dire en l'occurrence la critique des partis la critique des partis parce que chez Rousseau dans le contrat social vous avez une critique assez féroce des partis des sociétés partielles particulières qui sont autant des crans à la formation de la volonté générale donc il a repris ça dans son discours mais avec en même temps une intériorisation extraordinaire de la logique du marché parce que les citoyens sont d'abord et avant tout des citoyens consommateurs et qu'est-ce que les citoyens consommateurs consomment ils consomment des offres politiques donc c'est quelqu'un qui a parfaitement intégré dès le début et intériorisé la logique qui est celle du néolibéralisme donc la logique de la concurrence pas tellement la logique de la compétition entre des programmes mais la logique de la concurrence entre des offres politiques sur le plan électoral le plan politique est vraiment très très à droite vous avez un électorat qui lui se réclame de la gauche des idéaux de solidarité de justice sociale etc. ce qui rend la situation extrêmement complexe mais c'est pour vous dire je prends le cas de l'Italie pour vous indiquer que les choses effectivement ne sont pas simples et la question est de savoir qu'est-ce qui permet dans une telle situation à des mouvements ou à des phénomènes comme ceci de prospérer de se développer etc. jusqu'à prendre des formes hyper autoritaires c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas et là on s'aperçoit qu'il faut replacer tout ça un petit peu dans le contexte on a eu 40 ans 40 ans de néolibéralisme 40 ans de néolibéralisme ce n'est pas quelque chose qui est un petit élément un petit facteur de complication c'est quelque chose de fondamental ça veut dire que les sujets les individus que nous sommes ont été transformés de l'intérieur vous ne pouvez pas subir de telles politiques sans être transformés de l'intérieur alors ça a été le cas en Italie c'est Berlusconi parce que ça alors là c'est la caricature bon ça a été là le point de vue la subjectivation individuelle et collective ça a été quelque chose de terrible mais ça a préparé le terrain pourquoi ? pour une raison qu'on trouve également au Brésil on a habitué pendant 40 ans les gens à regarder en bas c'est à dire à regarder en dessous d'eux à regarder vers les catégories inférieures à regarder vers les gens qui sont défavorisés par rapport à eux jamais en haut jamais en haut ils se comparent toujours avec ceux d'en bas et quand ils se comparent avec ceux d'en bas ils en viennent à se dire finalement on est quand même pourquoi ils ont ces avantages là et nous on les a pas parce que finalement dans la comparaison on est toujours amené à se dire pourquoi pas moi pourquoi pas moi c'est une formule néolibérale extraordinaire en tout cas du point de vue de la subjectivation parce que c'est comme ça que ça se passe c'est exactement comme ça que ça se passe et au Brésil avant même la victoire de Bolsonaro il y a eu quelque chose de ce type là parce que je me souviens très bien à Salvador de Bahia un copain me disant mais tu ne te rends pas compte à quel point maintenant les gens des classes moyennes inférieures qui menacent d'être déclassées font des comparaisons avec leurs femmes de ménage en disant mais comment se fait-il qu'elle ait le droit de venir dans la même piscine ou à la même plage que moi et comment se fait-il que je la retrouve dans le même centre commercial et il y a tout de suite une espèce à partir de cette comparaison une espèce de comment dirais-je de ressentiment voilà la formation de la colère et du ressentiment d'une grande partie des classes populaires vient en grande partie du fait que pendant quelque chose comme 35-40 ans les gens les individus ont été amenés sans arrêt à se comparer avec ceux qui étaient juste en bas en général ceux d'en bas les plus faibles les plus faibles et donc ça n'est pas un hasard si vous avez un déchaînement collectif qui peut être amené jusqu'à prendre la forme de l'hystérie parce qu'au Brésil c'est un peu le cas à l'égard de ceux qui sont en bas ce sont les plus faibles qui sont directement visés ça va être la cible prioritaire on le voit à travers ce que dit Bolsonaro par exemple pour donner des gages aux grands propriétaires notamment concernant l'exploitation de la forêt amazonienne il a dit maintenant les indiens ont intérêt à bien se tenir ils ne pourront plus voilà ils n'auront plus rien ils n'auront plus rien il y a aussi il y a un ultra nationalisme qui est comment dirais-je qui est nourri par une soif de revanche on n'est pas arrivé on n'en est pas arrivé à cette situation là à partir de rien c'est pas un coup de tonnerre comme ça tout à coup c'est quelque chose malheureusement qui a mûri à travers des décennies de néolibéralisme avec ce que ça a entraîné avec le discrédit et là aussi il faut le comprendre le discrédit des institutions de la démocratie représentative il faut le dire d'une manière très nette parce que vous avez beaucoup de gens qui associent ce que le néolibéralisme a fait en termes d'attaque contre leurs conditions de vie aux institutions de la démocratie représentative et ils le font non pas comment dirais-je en accusant des baudruches ou je ne sais trop quoi ils le font jusqu'à un certain point avec raison parce que les institutions de la démocratie représentative pendant 30 ans 35 ans ce sont des institutions qui ont été le relais le plus efficace de toutes les politiques néolibérales dans le monde il faut considérer ça avec attention aujourd'hui pourquoi vous avez un tel discrédit pourquoi vous avez eu ce mouvement des places pourquoi vous avez eu cette revendication de la démocratie réelle mais précisément parce que la mise en place de la logique infernale du néolibéralisme a été associée aux institutions de la démocratie représentative les gens ont vu les représentants entre guillemets du peuple se faire la courroie de transmission parfois extrêmement zélée de toutes les politiques néolibérales parmi les plus les plus dégueulasses donc il n'est pas étonnant qu'on ait affaire à ce genre de réaction mais ce qu'il y a de nouveau c'est pour ça qu'avec Christian on parle de nouveau néolibéralisme une manière d'indiquer que le nouveau néolibéralisme est capable il se montre en tout cas aujourd'hui capable de récupérer la colère et le ressentiment l'hostilité politique qu'il a lui-même engendré donc il ne suffit plus simplement de parler de la crise économique et sociale en disant qu'il a été capable il s'est montré capable juste après 2008 d'instrumentaliser cette crise il est capable y compris justement de récupérer à son profit une hostilité politique qu'il a lui-même engendré ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'on voit justement avec la montée de la droite radicale ou d'extrême droite dans différents pays ou des nationalismes sous ses différents visages ou dans différents visages on a quelque chose d'assez important à comprendre parce que sinon on ne comprend pas comment justement par exemple il peut y avoir un certain style chez Macron dans la façon dont il a été élu président de la république qui est un style qui n'est pas sans rappeler justement certains positionnements qui sont beaucoup plus à droite entre guillemets sur le plan de l'échiquier politique le fait de discréditer le système des partis le fait de se présenter comme un candidat anti-système qui va tout bousculer le fait d'apparaître comme étant quelqu'un qui va initier justement permettre à des énergies nouvelles de se mettre en oeuvre et de s'investir etc. en dehors des carcans de la politique traditionnelle évidemment il y a ça et puis il y a la présentation ou l'auto-présentation ou l'auto-célébration de sa propre personne avec la pyramide du Louvre mais il y a justement les deux c'est ça qui est assez extraordinaire on a utilisé dans la préface de la traduction anglaise de ce cauchemar qui n'en finit pas chez Verso on a utilisé avec Christian on a utilisé une formule pour caractériser le macronisme qui m'apparaît comme étant finalement assez juste on a parlé de bonapartisme managérial c'est-à-dire qu'on a à la fois c'est une combinaison assez extraordinaire c'est-à-dire qu'on a à la fois une utilisation mais alors l'utilisation c'est un vrai orfèvre il est maître en la matière des institutions de la Sérieure République regardez la différence avec Sarkozy alors je me tue à expliquer ça souvent à nos amis en Amérique latine et je leur dis mais vous vous trompez complètement en pensant que Macron est un néolibéral qui est moins autoritaire que Sarkozy c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse le néolibéralisme de Macron est un néolibéralisme hyper autoritaire parce que non seulement alors il utilise bien sûr la figure de la start-up la start-up nation comme il dit comme il aime bien répéter avec les instruments de communication qui vont avec mais en même temps il se coule enfin il instrumentalise les institutions bonapartistes qui sont celles de la 5ème République avec une grande aisance et il est capable de combiner les deux justement c'est ça qui est assez extraordinaire si on regarde 2015 vous avez les attentats à Paris vous avez les dispositions de l'état d'urgence la première chose que fait Macron c'est d'introduire dans la loi ordinaire les principales dispositions de l'état d'urgence il y a beaucoup de gens qui se font totalement avoir qui disent ah ben voilà on revient à la normale non on revient pas du tout à la normale c'est pire parce que l'état d'urgence au moins était explicitement décrit comme un état d'urgence là vous avez des mesures qui caractérisent l'état d'urgence qui appartiennent maintenant au corps de la loi ordinaire il faut mesurer la gravité de ce que ça signifie ma position comme celle de Christian d'ailleurs c'est que Trump et Macron c'est différent mais complémentaire et on peut essayer de le comprendre justement en regardant ce qu'ils font et là notamment s'agissant de Macron il y a quelque chose d'assez remarquable qui est l'utilisation le recours à la loi et dans le néolibéralisme le nouveau néolibéralisme qui se met en place dans différents pays du monde il y a un recours à la loi voire même à la constitution ça n'est pas du tout étonnant que Macron veuille justement modifier ou toiletter comme il dit la constitution de la 5ème république elle-même pourtant c'est la constitution de la 5ème république donc Temer il ne faut jamais oublier là aussi pour le Brésil Temer qui est le gangster numéro 1 du Brésil c'est le type qui a donc pris la succession de Dilma Rousseff qui s'est fait élire à la faveur d'un golpe institutionnel comme on dit à propos du Congrès et c'est quelqu'un qui a tout compris il a publié un petit programme juste avant son élection et dans ce programme il dit moi la politique sociale telle que je la comprends c'est premièrement concurrence libre et non faussée deuxièmement stabilité monétaire troisièmement équilibre budgétaire et la première chose qu'il fait quand il est président c'est qu'il dit j'engage dorénavant l'état brésilien sur 20 ans gel des dépenses publiques ce qui concerne essentiellement l'université et la santé c'est incroyable c'est du c'est du néolibéralisme pur jus enfin c'est difficile d'imaginer une position de ce type mais qu'est-ce qu'il fait il modifie la constitution il modifie la constitution il y a beaucoup de situations dans lesquelles justement le néolibéralisme est amené comme ça à recourir à la loi au sens le plus ordinaire du terme ou à la constitution ou à des modifications constitutionnelles il y en a qui ça réussit d'autre pas Renzi avait essayé de rationaliser en fait la vieille constitution italienne issue de la guerre et puis il n'a pas réussi il est tombé sur le référendum justement qui demandait aux Italiens d'être d'accord avec sa rationalisation dans un sens néolibéral des institutions de la démocratie parlementaire italienne Trump ce n'est pas le fascisme et ce n'est pas parce qu'il reprend le slogan qui était celui de Lindbergh en 1940 c'est-à-dire America first c'est quelqu'un qui en effet est amené à utiliser les ressources du nationalisme mais en même temps c'est quelqu'un qui assume la rationalité entrepreneuriale jusqu'au bout et sans aucun complexe y compris sur le champ politique il n'y a qu'à voir la manière dont il se présente la manière dont il veut tout boire contre ses concurrents etc. c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun complexe c'est le gros milliardaire qui proclame sa réussite économique et qui a en fait le gage de la réussite politique de l'Amérique sous sa direction donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui dit bon maintenant le laisser faire ça suffit il faut mettre en place un état total du type de celui qui a existé dans les années 30 en Allemagne pas du tout ce n'est pas ça du tout donc il faut bien être attentif à ces combinaisons pour comprendre effectivement la situation dans laquelle nous sommes on passe à la deuxième très rapidement en expliquant en quoi dans une telle situation la démocratie me semble être justement l'alternative qu'il faut opposer à ce néolibéralisme toute tendance confondue je dis bien toute tendance confondue parce que il y a effectivement une crise des institutions de la démocratie libérale sociale libérale traditionnelle je pense je pense qu'il y a quelque chose irréversible là dedans et qu'il est difficile d'envisager qu'on puisse s'opposer pour le compresseur du néolibéralisme toute tendance confondue en disant qu'il faut restaurer dans sa pureté classique la démocratie parlementaire ou représentative traditionnelle mais en revanche il faut réfléchir à la notion de démocratie elle-même et c'est ce que je voudrais faire rapidement en présentant le commun comme étant l'alternative à ces différentes tendances à différents types de néolibéralisme et là je crois qu'il faut faire très attention à cette notion de démocratie elle est malmenée elle donne lieu souvent à des confusions bon j'indique comme ça je l'ai fait dans le résumé mais il y a beaucoup de gens qui parlent de démocratie plébiscitaire comme étant une des formes les plus accomplies de la démocratie directe non non moi je ne souscris absolument pas plébiscitaire plébiscite ça veut dire plébiscite ça vient de Rome de la Rome antique c'est une pratique qui est très courante ça veut dire que les gouvernants ou les dirigeants posent une question au peuple et l'enferment à l'intérieur d'une alternative quand ils sont souvent les maîtres et que précisément ils ont élaboré pour empêcher que le peuple puisse envisager qu'il y ait d'autres questions je ne parle pas d'autres réponses à la même question mais d'autres questions à se poser et là il faut dire que la démocratie plébiscitaire c'est pas du tout la démocratie dans sa forme la plus accomplie et je ne dirais même pas que c'est la démocratie directe et puis c'est pas parce qu'on multiplie les référendums que pour autant on a une véritable démocratie en Suisse c'est le cas on a certes un référendum d'initiative populaire au moins c'est déjà ça mais ça n'est pas parce qu'on est convoqué tous les six mois à répondre à des questions posées par référendum qu'on est dans une démocratie réelle au sens des indignés c'est à dire au sens que l'on revendique avec Christian hautement et fièrement donc il faut réfléchir à la notion de démocratie il faut rappeler quand même que la démocratie le mot kratos en grec c'est un mot que les démocrates eux-mêmes en Grèce n'aimaient pas parce que kratos c'est le pouvoir au sens le plus nu c'est un pouvoir remporté dans une confrontation avec un ennemi soit intérieur soit extérieur alors évidemment les démocrates quand ils sont parvenus justement en 402 403 avant Jésus-Christ au pouvoir on dit non 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 on n'aime pas trop le terme de démocratie bon c'est un terme que finalement ils avaient tendance à ne pas trop utiliser parce que ça rappelait l'origine de leur pouvoir ils devaient leur pouvoir au fait qu'une partie du peuple je dis bien une partie du peuple s'était opposée dressée contre l'autre partie et l'avait emportée il ne faut jamais oublier que la démocratie porte en son cœur une dimension de conflictualité irréductible concernant la notion maintenant de représentant là il faut aussi faire attention par exemple les copains italiens m'ont dit souvent faites gaffe parce que quand vous dites représentative en italien on a la représentance c'est un terme qui peut aussi bien désigner les délégués que les représentants au sens traditionnel justement là aussi il faut faire une différence quand on parle de représentant c'est même pas de leader on peut parfaitement imaginer qu'il y ait des leaders c'est pas le problème le problème n'est pas celui de la présence ou de l'absence de leader c'est un faux problème c'est un faux problème le problème est celui du rapport de la collectivité avec les leaders ou des rapports aussi que le leader entretient avec la collectivité c'est à dire est-ce que ce rapport est tel que la possibilité d'un contrôle actif soit complètement remise en cause ou est-ce que au contraire ce rapport est tel que ce contrôle actif puisse intervenir et être mis en oeuvre c'est ça la véritable question la même chose d'ailleurs vaut pour les experts la démocratie ne s'oppose pas aux experts mais la démocratie considère qu'il n'y a pas d'experts en politique il y a des experts dans beaucoup de questions il n'y a pas d'experts politiques il y a une expertise qui a tout à fait sa place à la condition qu'elle soit subordonnée à la prise de décision qui est celle de la collectivité ou de la communauté ce qui est tout à fait différent donc j'insiste là-dessus pour éviter les faux débats sur la notion de représentation parce que la question est de savoir quand on est élu comme représentant ce qu'on en fait c'est-à-dire est-ce qu'on se comporte comme un représentant qui pendant 5 ans ou je ne sais plus combien d'années dans d'autres pays est amené à faire un peu ce qu'il veut ou est-ce que justement on tâche de faire en sorte que les gens qui nous ont élus participent directement avec nous c'est-à-dire le cas échéant co-rédige des projets de loi et pas simplement disent bravo aux projets de loi que vous avez élaborés de votre côté bon ce sont des questions qui sont fondamentales je prends on n'est pas loin de l'Espagne avec Christian on va souvent en Espagne et on va souvent à Barcelone on expérimente là dans la municipalité la municipalité de Barcelone en commun un certain nombre disons d'instruments politiques qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'auto-gouvernement municipal fondé sur la logique du commun avec des difficultés extraordinaires que les gens de là-bas nous expliquent d'ailleurs à chaque fois qu'on vient en nous disant gardez-vous bien d'idéaliser parce que en effet on se garde bien de faire mais il y a quelque chose de très important alors on parle bien sûr souvent de Barcelone parce que c'est une très grande ville parce qu'il y a Ada Colau alors voilà figure de leader incontestablement sans l'État mais il y a d'autres villes il y a les municipalités rebelles on va aller à Saragosse en décembre avec Christian dans le cadre d'un colloque mais on va faire d'autres rencontres il y a la Corogne il y a beaucoup d'autres villes en Espagne qui ont pris ce chemin là et c'est une voie qui est très intéressante et très prometteuse parce que il y a un blocage au niveau de l'État-nation il n'est que de considérer ce qui se passe alors avec une différence maintenant depuis que le PSOE est au pouvoir mais il faut faire très attention et conserver justement une grande autonomie à l'égard de ces développements c'est le meilleur moyen de construire un rapport de force regardez la différence entre Madrid et Barcelone Madrid a fini et pourtant ce ne sont pas des gens qui déméritent mais ils ont fini par s'incliner devant le dictat qui est celui du Parti Populaire et de l'État central qui leur disait ah non non vous n'avez pas le droit de dépenser cet argent-là pour les budgets sociaux vous devez donner la priorité au remboursement de votre dette et ils ont fini par s'incliner la différence entre Barcelone qui ne s'incline pas à cet égard et Madrid c'est le rapport de force et à Barcelone le rapport de force est sans commune mesure plus favorable à l'équipe municipale mais précisément parce que celle-ci a eu à cœur et a toujours à cœur en tout cas pour l'instant de mener une politique assez audacieuse pour que les gens dans les quartiers les assemblées de quartiers puissent participer puissent co-participer à la définition des politiques publiques locales voilà donc ça ça relève complètement de ce que nous appelons précisément la logique du commun le débat entre horizontalisme et verticalisme me semble vraiment un débat mais totalement faussé qui n'a aucun lieu d'être c'est pas ça l'expérience du POUM il savait très bien combiner verticalité et horizontalité c'est pas ça il y a une notion en particulier dans la psychothérapie institutionnelle qui est celle de la transversalité mais la transversalité c'est précisément que la cuisinière qui a entretenu une relation particulière avec un jeune psychotique puisse participer aux mêmes réunions de constellation que celui qui est médecin et qui est pourtant un expert la transversalité c'est plus important que le débat sur le verticalisme horizontalisme qui à mon avis ne mène strictement à rien bien sûr qu'il y a des gouvernants bien sûr qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités la question c'est celle du contrôle qu'est-ce qui fait la différence entre un représentant au sens classique et d'autre part un délégué c'est que le délégué est contrôlable à tout moment et que si les gens qui l'ont élu ne sont pas contents de ce qu'il fait et bien à ce moment-là ils peuvent prendre la décision de le révoquer collectivement voilà ça c'est une différence qui est fondamentale le représentant au sens classique par exemple le représentant tel qu'il est défini au 18ème siècle en France à la veille de la révolution CIS l'abbé CIS le reconstitutionnaliste de l'abbé CIS est important mais c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs textes notamment un texte sur la nouvelle organisation de la France après la révolution juste après la révolution dans lequel il dit justement les députés représentent la nation tout entière et certainement pas le corps de ceux qui les ont élus donc il y a cette idée que le bon député c'est celui qui s'affranchit du contrôle des électeurs de ceux qui l'ont élu et celui qui parle pour la nation comme s'il y avait une transcendance comme ça de la nation par rapport aux intérêts particuliers de ceux qui ont élu le député en question bon ça c'est des choses qui nourrissent justement qui nourrissent la crise de la représentation traditionnelle et c'est la raison pour laquelle il faut penser en termes d'alternatives par rapport à cette crise et c'est la raison pour laquelle justement il faut penser à cette logique du commun permet aussi de comprendre ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie vous savez c'est très bien le mouvement des places mais la question est de savoir comment on convertit un mouvement de ce type là en stratégie et c'est une question fondamentale il y a plusieurs réponses qui sont apportées il y a la réponse classique qui est celle de Podemos avec des débats à terme à se contenter par exemple d'invoquer comme ça le principe du commun le principe du commun le principe du commun de façon abstraite pour moi un commun c'est d'abord et avant tout un lien vivant entre un collectif d'acteurs et d'autre part une réalité qui est prise en charge par ce collectif le commun c'est ça ça ne vit que dans la mesure où il y a ce sens pratique le principe du commun qui fait que ça tient qui fait qu'il y a une certaine cohésion qui fait qu'on résiste aux attaques qui fait qu'on résiste aux tentatives d'individualiser de diviser les gens les opposer les uns aux autres s'il n'y a pas ça à ce moment là ça ne tient pas la route la stratégie à partir du principe du commun ça peut consister ça peut consister soit à créer de nouvelles institutions lorsque c'est possible lorsque les rapports de force le permettent et ça arrive dans un certain nombre de cas soit à transformer les anciennes institutions selon la logique du commun et les deux options ne sont pas exclusives l'une de l'autre contrairement à ce que certains parfois disent mais le problème c'est pas entrer dans les institutions ou pas parce que la question c'est entrer mais pourquoi faire c'est la vraie question quand on réfléchit à la question du commun justement en termes stratégiques il y a un auteur américain par lequel je finirai qui s'appelle Eric Olin Wright qui est un sociologue d'intégration marxiste au sens large du terme qui a réfléchi à cette question-là il a publié un gros livre que Christian a publié dans sa collection qui s'appelle Utopie réelle Utopie réelle Utopie concrète vous avez vu ces expressions-là fleurir ou prospérer maintenant depuis quelques années et c'est une inversion par rapport à ce qui existait par exemple au XIXe siècle où les utopies étaient d'abord définies comme des plans imaginaires de réorganisation de la société et puis ensuite on expérimentait pour mettre en pratique même Fourier même pour les phalanstères le rapport entre l'utopie et les expérimentations pratiques est très différent aujourd'hui parce que c'est les expérimentations pratiques qui donnent un visage à l'utopie c'est pas du tout la même chose c'est pas la définition d'un plan de société dans les moindres détails où chaque mètre carré dans un palais communal se trouve consacré une activité à une seule c'est pas ça c'est les expérimentations qui sont faites des expérimentations qui sont souvent des expérimentations institutionnelles ou en tout cas qui ont une dimension institutionnelle par institution je veux dire qu'on coproduit collectivement des règles c'est ça qui me paraît très important ou bien c'est le cas dans différents endroits ça a été le cas et c'est encore le cas d'un certain point de vue à Notre-Dame-des-Landes sous une forme modifiée depuis ce qui s'est passé avec Macron justement mais c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits c'est le cas dans des coopératives j'ai fait des rencontres assez extraordinaires et en particulier avec des gens d'une coopérative qui ramassent les cartons les cartonneiros on l'envoie comme ça à Buenos Aires on voit la personne qui était là qui m'a dit mais nous 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 concevons nous concevons notre coopération service public et il a ajouté mais c'est un service public particulier parce que c'est un service public qui n'est pas étatique et nous ne demandons pas de subvention à l'État mais nous sommes un service public et nous tenons à cette définition c'est extraordinaire parce que j'ai dit au copain qui était là mais il vient de sortir il vient de sortir ce qu'on appelle le public non étatique dans un bouquin qui s'appelle le commun donc c'est assez extraordinaire ça c'est une forme d'expérimentation c'est une expérimentation institutionnelle avec une coopérative avec des règles de fonctionnement qui sont celles d'une coopérative mais encore une fois méfiance ce n'est pas parce que vous avez le label de la coopérative que ça fonctionne comme un commun donc il faut faire toujours très attention aux pratiques l'important me semble-t-il dans cette réflexion c'est ça je finirai là-dessus c'est l'importance des pratiques le néolibéralisme avant d'être une doctrine ou une idéologie est d'abord une logique des pratiques et pendant 40 ans il a réussi justement à mettre en oeuvre à travers des pratiques cette logique qui est celle de la concurrence et le seul moyen de lui faire pièce je ne dis pas de le renverser comme ça du jour au lendemain mais le seul moyen de bloquer cette logique de faire en sorte qu'elle échoue au moins sur un certain nombre de points assez fondamentaux c'est justement de se situer sur le terrain des pratiques et d'opposer pratique à pratique parce que sinon moi je connais des gens qui à l'université sont des pourfendeurs de l'idéologie néolibérale et qui en même temps sur le plan des pratiques universitaires se comportent exactement comme des néolibéraux c'est-à-dire jouent leur petite carte quand il s'agit de la concurrence pour les postes et à cet égard il faut comprendre que c'est sur ce terrain-là que se joue la véritable logique d'affrontement c'est pour ça que le commun pour moi a une grande importance c'est parce qu'il est d'abord et avant tout une logique alternative des pratiques les limites ne sont pas des frontières et quand on réfléchit au territoire quand on réfléchit au territoire en essayant de réfléchir à la manière dont la définition du territoire pourrait concourir à la lutte actuelle contre le néolibéralisme les limites sont institutionnelles et parce qu'institutionnelles elles sont ensuite physiques mais elles ne sont pas d'abord physiques et ensuite institutionnelles ce qui veut dire qu'à ce moment-là on considère que tous ceux qui sont capables de coopérer à la mise en œuvre de ces règles ont leur place parce qu'il s'agit du rapport qui est un rapport d'habitation entre un certain collectif et puis d'autre part un certain territoire pas du territoire comme propriété mais du territoire comme quelque chose dont on a la responsabilité collective on doit aussi le transmettre à ceux qui viendront après et donc il y a cette définition du territoire qui est assez difficile à concilier avec l'idée que nous avons nous de ce qu'est un territoire et là il faut se demander justement s'il n'y a pas une possibilité de convergence pratique avec des luttes qui peuvent se dérouler ici et maintenant je pense à Notre-Dame-des-Landes et je pense à la manière dont la question du territoire s'est trouvée posée là aussi il me semble que ce qu'il y a de plus intéressant et de plus riche dans cette expérimentation c'est le fait que cette question n'ait pas été posée en termes de frontières les frontières de la ZAD entre guillemets ne sont pas des frontières au sens où la ZAD a été délimitée administrativement ce sont des limites qui sont d'abord et avant tout fondées sur l'acceptation d'une logique qui est précisément celle de la mise en place de communs qui en plus ne sont pas du tout des communs exclusivement agricoles il y a eu une volonté de la part de l'État en l'occurrence avec le gouvernement de Macron il y a eu une volonté qui était d'imposer souvenez-vous la sélection de projets agricoles purement individuels alors que la logique des communs qui animait les gens de Notre-Dame-des-Landes ce n'était pas du tout celle de la formeture d'un territoire qu'on allait diviser ensuite en autant de parcelles donc voilà exactement c'est vraiment la logique des communs donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour préserver cette possibilité et à mon avis à juste titre mais c'est une logique dont il ne faut pas se cacher qu'elle est complètement antagoniste avec la logique du morcellement en exploitation individuelle qui sont des exploitations purement agricoles qu'est-ce que devient à ce moment-là une bibliothèque elle n'a pas sa place puisque c'est purement agricole que devient la culture dans un tel projet ils n'ont absolument pas leur place les activités culturelles n'ont pas leur place précisément parce que c'est purement agricole et ainsi de suite donc ça c'est une question qui est une question de fond parce que si on ne réfléchit pas à ça il ne pourra pas y avoir de convergence pratique entre les luttes des peuples autochtones et d'autre part les luttes environnementales et écologistes qui sont menées or ce à quoi on insiste et c'est plutôt réconfortant par exemple aux Etats-Unis vous avez vu qu'aujourd'hui il y a eu une décision qui a été prise en ce qui concerne le pipeline que Trump dont Trump a ordonné la construction après qu'Obama l'ait gelée et il y a eu une décision qui était de donner raison aux protestations des autochtones des peuples autochtones en l'occurrence il s'agit des Sioux du Dakota du Nord puisque normalement ça doit traverser tout ce territoire qui est territoire ancestral coutumier des Indiens de cette partie là ce qui a tenu bon pour l'instant c'est une coalition entre des associations d'écologistes et d'autre part les peuples autochtones pour moi du point de vue d'exemplification l'illustration de la logique du commun ça me paraît un exemple absolument remarquable c'est ce à quoi il faut travailler mais je sais que le commun va être récupéré par le néolibéralisme par les entreprises comme une marque comme une marque comme ils font de n'importe quoi une marque symbolique ensuite ils la vendent ils la cèdent ils cèdent des droits mais ils sont capables de tout à cet égard la seule question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui ne peut pas être récupéré si on fait si on répond comme ça dans l'abstrait la réponse sera rien tout peut être récupéré mais le seul comment dirais-je cran d'arrêt qu'on puisse être amené à poser c'est le fait de donner au commun un contenu politique parce que quand on regarde justement les définitions cette espèce de floraison comme ça de définition etc que ce soit Ostrom ou que ce soit d'autres ou que ce soit bon peu importe ce qui est intéressant c'est que souvent c'est une définition purement gestionnaire des communs c'est les gestionnaires les gestionnaires qui se préoccupent de certaines ressources dans les interstices qui sont celles du système laissés par le système où il n'y a pas de propriété privée et pas de propriété étatique et à ce moment là on présente les communs comme étant justement la logique qui peut marcher c'est même une dépolitisation des communs donc le seul moyen de limiter les dégâts de ce point de vue là c'est d'insister au contraire sur le contenu éminemment politique des communs et y compris sur la logique conflictuelle qui est celle des communs dans la mesure où ce sont des systèmes d'autogouvernement locaux donc ça se raccorde tout à fait à ce que j'ai pu dire sur la démocratie je me méfie du couple infernal intérêt particulier intérêt général et l'agencement entre intérêt particulier et intérêt général se trouve monté d'une manière assez remarquable sur le plan de la rigueur et de la cohérence dans le contrat social de Rousseau qu'il est question de l'intérêt général l'intérêt général ça n'a rien à voir avec un intérêt collectif c'est pas un intérêt qui est porté par un collectif puisque Rousseau se méfie de toutes les sociétés partielles de toutes les brigs de toutes les factions même pendant une certaine période de la révolution française la méfiance voire la suspicion à l'égard des factions a été nourrie par une certaine lecture de Rousseau de ce Rousseau là mais l'intérêt général c'est l'intérêt de l'individu en tant qu'il délibère de façon purement rationnelle sur son propre intérêt et il se dit est-ce que ce que je veux pour moi je peux le vouloir en même temps pour les autres mais c'est une délibération qui se passe dans le fort intérieur l'idéal ce serait que les individus délibèrent que chaque individu délibère en son fort intérieur sans aucune possibilité de communication avec les autres c'est terrible ça alors dans la mystique de la troisième république ça a été l'isoloir qui a symbolisé ça parce qu'il y a une bonne partie de la troisième république qui emprunte à la fois à Rousseau à Kant et à d'autres penseurs mais le commun justement offre une logique qui est complètement différente qui est celle précisément de la confrontation d'emblée collective des avis des différents individus avec un accord ou une entente qui intervient sur les règles mais qui n'est pas du tout quelque chose de formel parce qu'on engage quelque chose de très profond au contraire quand on s'entend là-dessus et donc je ne reprendrai pas à mon compte l'opposition entre intérêts particuliers et intérêts généraux c'est une opposition qui est trop lourdement grevée par toute une philosophie assez idéaliste et je crois qu'il faut prendre en compte je ne dis pas que l'intérêt général émerge de la composition des intérêts particuliers je dis simplement que la notion d'intérêt général est pour moi une notion suspecte précisément parce qu'elle est fondée sur cet isolement de chaque individu privé de toute communication avec les autres je me méfie là aussi de l'expression le corps politique parce que ça suppose si Hayes le dit d'une façon très très simple ça suppose qu'il y a un corps séparé et que finalement ce corps séparé doit délivérer en son sein donc ça renvoie à la transcendance des représentants par rapport aux représentés etc. je suis pour une logique fédérative en effet mais les logiques fédératives construites à partir d'intérêts particuliers qui sont les intérêts coalisés pour la défense du commun ça me semble être quelque chose préférable à la défense abstraite de l'intérêt général pour encourager ces pratiques collectives d'argumentation parce que ce sont des pratiques qui sont extrêmement riches c'est la participation de chacun à la collée libération c'est ça qui me paraît le gage de la démocratie c'est pas le fait d'être appelé à voter très souvent on serait appelé à voter tous les 6 mois encore une fois tous les 4 mois que ça ne changerait rien sur le fond est-ce que les individus participent à la délibération et à la prise de décision c'est la pierre de touche c'est la pierre de touche qui fait que justement on peut dire de la logique des communs que c'est une logique politique précisément la logique du commun de mon point de vue doit faire éclater les contraintes qui sont celles de la logique inter-étatique s'il devrait inciter ou amener les populations elles-mêmes à débattre collectivement de la question du sang réservé à une telle réserve d'eau c'est extraordinaire or ce qui se passe aujourd'hui c'est que les états ont des intérêts parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les états sont comme ça désincarnés comme ça je représente l'intérêt général productiviste en Amérique latine alors là c'est terrible terrible et le résultat c'est qu'ils ont donné un premier accord à une entreprise finlandaise qui est une entreprise de confection de pâte à papier et qui pompe à mort dans la réserve de la couille fer précisément pour assurer tranquillement la fabrication de cette pâte à papier c'est instant les états s'entendent plutôt pour perpétuer le système et il y a des entreprises d'autres entreprises de fabriques de pâte à papier qui demandent leur part du gâteau et ça pose brutalement la question du commun mais ça pose la question du commun de manière d'emblée politique sur les coopératives oui alors c'est important de rappeler le passé en effet c'est important parce que ça ça date de Mauss et de Jaurès c'est à dire de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle vous avez un mouvement des coopératives qui est un mouvement assez fort d'ailleurs il faut dire que par exemple dans un pays comme l'Angleterre ça a commencé d'abord par les coopératives de consommateurs alors qu'en France ces coopératives de producteurs ont occupé une place assez déterminante et dans le Tarn dans un certain nombre d'endroits en France c'est un mouvement très fort et la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait des coopératives que la position de Marx n'était pas très claire c'est-à-dire que souvent il y a en particulier dans un texte qui était publié par Marx c'est dans le cadre des débats internes à la première internationale où il se méfiait de la question des coopératives en disant il ne faut pas du tout que ça donne l'idée qu'on puisse arriver à construire une alternative au capitalisme de l'intérieur du capitalisme et donc il faut privilégier la rupture brutale donc la révolution etc. et ensuite simplement les coopératives viendront etc. et puis de toute façon les coopératives doivent être centralisées il doit y avoir un plan national des coopératives etc. Autant de points avec lesquels on peut être à mon avis de mon point de vue en tout cas en désaccord mais ça ne règle pas pour autant la question de savoir quels sont les rapports entre les coopératives et la question sur laquelle a échoué le mouvement coopératif à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle et même jusqu'en 1920 jusqu'en 1930 ça a duré très longtemps ce mouvement des coopératives il y a même eu un mouvement du coopérativisme catholique initié par quelqu'un qui s'appelait Charles Gide qui disait il faut la république dans l'atelier et il n'est pas tolérable qu'il y ait la monarchie dans l'atelier et la république à l'échelon national bon ce sont des choses qu'il faut connaître il y a eu un débat assez acharné mais la question des rapports des coopératives entre elles et la question des coopératives prises dans leur ensemble avec le reste de l'économie n'a absolument pas été rigue et c'est une des questions qui a fait que justement lorsque tout ceci a été par espèce d'érosion successive remis en cause le mouvement des coopératives s'est trouvé complètement désarmé et ils se sont fait pour beaucoup d'entre eux en effet absorbés certains ont existé la plupart non la plupart non parce que la question et ça se pose aujourd'hui la question de fond est de savoir comment résister à l'environnement qui est un environnement qui est celui qui est dominé entièrement par la logique du marché donc il faut bien que l'économie coopérative bon sociale et solidaire ça veut dire parfois un peu tout ou n'importe quoi mais dans l'économie sociale et solidaire vous avez des gens qui sont des partisans de la logique du connex et là à ce moment là il faut réfléchir non seulement il faut réfléchir à deux points premièrement la relation des coopératives entre elles il ne faut pas que ça reste des expérimentations complètement isolées et deuxièmement la relation de la coopérative à son propre environnement social alors là à cet égard il y a beaucoup à apprendre parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui justement à mon avis très justement se méfient de l'étiquette de la coopérative et insistent pour que la relation de la coopérative à l'extérieur c'est à dire à l'environnement social soit intégrée dans le fonctionnement même de la coopérative parce que l'esprit coopératif attention dans les principes du mouvement coopératif il y a quand même cette idée que vous avez une part vous avez une voix et on présente ça comme étant le summum de la démocratie mais sauf que vous avez des coopératives dont l'activité est amenée comme on dit aujourd'hui à impacter d'une façon assez profonde l'environnement social l'environnement économique voire l'environnement naturel que fait-on des gens qui habitent par exemple à côté d'une coopérative d'une entreprise coopérative et qui peuvent être directement concernés qui sont la plupart du temps directement concernés par les retombées de cette activité est-ce qu'on fait comme si c'était des usagers consommateurs qui n'avaient strictement pas leur mot à dire dans le fonctionnement de la coopérative ou est-ce qu'à l'inverse comme certains tentent de plus en plus à le faire je pense à Biomé en Grèce mais c'est pas le seul exemple est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là soient intégrés dans le fonctionnement même de la coopérative est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la lettre des principes du coopérativisme et de faire en sorte que les usagers ne soient pas considérés uniquement comme des consommateurs ou des clients est-ce qu'on peut faire une place politique à l'usager ça vaut aussi pour les services publics je dis bien une place politique à l'usager et non pas du tout l'usager comme consommateur ça renvoie à une conception de l'usage le terme d'usage est trop excusez-moi mais pollué par 4 décennies de néolibéralisme et quand on pense à l'usager on pense immédiatement au consommateur on pense au client on pense au client et donc il y a tout un travail à faire pour dissocier la notion d'usage de cette dérive là parce que finalement l'usage ça consiste d'abord et avant tout alors les peuples autochtones le savent particulièrement à veiller sur quelque chose à le préserver à l'entretenir à le protéger ce qui n'a rien à voir avec l'hyper-consommation effrénée qui précisément en général menace l'existence d'une ressource ou d'un territoire la logique des coopératives à la fin du 19ème siècle ne posait pas les problèmes de cette manière des uns et des autres de Mauss et de Jaurès et d'autres théoriciens n'étaient pas très clairs Jaurès lui-même a changé de position à plusieurs reprises tantôt il considérait que c'était l'État qui devait rester propriétaire et puis les coopératives se débrouiller quant à la question de l'usage et puis tantôt il avait tendance à considérer que c'était les coopératives qui devaient être propriétaires et l'État qui devait se porter garant en quelque sorte pour le respect des droits de chaque coopérative donc les positions ont varié et ça pose un problème de fond qui est la relation entre le commun et la propriété ça pose un problème de fond qui est la relation entre le commun et la propriété et la relation entre le commun et l'État alors de ce point de vue là il ne faut pas non plus être naïf avec les 40 ans que nous avons déjà derrière nous de néolibéralistes vous avez le fonctionnement de l'État qui a été transformé de fond en comble il n'est que de voir dans certains secteurs dits publics la façon dont les règles du droit privé ont été complètement intériorisées les règles qui sont celles du contrat les règles qui sont celles de l'individualisation à outrance dans le management les règles qui sont terrifiantes parfois c'est pas simplement opposer les individus les uns aux autres c'est faire en sorte que chaque individu se sente comme une entreprise à part entière et donc soit soucieux de faire fructifier son propre capital puisque la notion de capital humain est une notion maintenant c'est pas simplement une notion c'est quelque chose qui est mis en oeuvre à travers des dispositifs pratiques des dispositifs gouvernementaux soit on est anarchiste et on dit il ne faut pas d'État du tout soit on est étatiste et on dit il ne faut pas toucher à l'État parce que l'État c'est le garant etc soit ce qui est plutôt notre position on n'est pas anarchiste on est au sens littéral du terme c'est à dire absence d'arquet absence de gouvernement on est pour l'autogouvernement collectif on n'est pas pour l'abolition de l'État mais on n'est pas non plus pour la centralité de l'État c'est à dire le fait que l'État concentre en son sein la totalité de la vie sociale et se porte garant pour tout le reste il est animé par une logique propriétaire alors c'est pas toujours celle de la propriété privée mais c'est toujours celle de la propriété au sens étatique du terme et dans les pays d'Amérique latine les gouvernements qui se prétendaient de gauche ce sont des gouvernements qui étaient les plus acharnés dans la mise en place d'une politique extractiviste et d'une politique productiviste je prends un exemple Raphaël Correa qu'on a présenté en Équateur comme étant quelqu'un de très à gauche etc. mais c'est en 2000 en 2015 et en 2016 il a envoyé l'armée avec les hélicoptères avec les temps contre les hachoirs contre les indiens pourquoi ? parce qu'il avait passé un contrat avec des entreprises des transnationales qui voulaient leur garantir la possibilité d'exploiter les minerais la difficulté c'est d'arriver à ne pas faire comme s'ils n'existaient pas il y a des gens qui disent on peut faire comme si l'État n'existe pas bon par exemple dans Demain le film Demain il y a eu une tendance disons à faire comme si justement on pouvait comme ça construire hors sol enfin pas hors sol enfin si hors sol au sens où on fait abstraction de l'existence de l'État alors que l'existence de l'État est là Notre-Dame-des-Landes il s'est rappelé au bon souvenir de ceux qui pensaient pouvoir construire un commun en faisant totalement abstraction de son rôle et il s'est montré sous son vrai jour c'est-à-dire l'État propriétaire qui impose la logique propriétaire informer cet État-là de l'intérieur tranquillement je ne pense pas que l'État puisse être à l'initiative de la transformation de l'État voilà donc un nouveau type d'État procédant de la logique du commun ne pourrait être mis en place que dans la mesure où les expérimentations du commun auront tendance à se diffuser à s'élargir à se coordonner démocratiquement les unes avec les autres bon l'histoire de l'Italie n'est faite que de ça à partir du XIe siècle c'est les communes urbaines les communes urbaines avec toutes les difficultés les contradictions les rivalités les guerres qui opposaient les communes les unes avec les autres mais on a l'impression jusqu'au début du XIVe siècle qu'il y a quelque chose qui est susceptible de se diriger vers une autre forme que celle de l'État centralisé tel qu'on l'a connu après et c'est une logique plutôt justement de fédération entre les communes urbaines qui comprenaient d'ailleurs la campagne environnante parce que le contado c'était aussi c'était quelque chose qui était intégré à la cité et donc on a eu cette évolution-là qui a été refoulée on a fait tout ce qu'on a pu d'ailleurs pour refouler cette expérience-là au nom de la construction de l'État et de l'État-nation centralisée etc. une terre qui ne pouvait pas tolérer des différences en son sein quand la commune a ressurgi en 1871 elle a ressurgi avec tout ce souvenir-là et cette mémoire-là c'est ça qui est extraordinaire c'est que vous étudiez la déclaration par exemple des communards la déclaration au peuple français d'avril qui est une déclaration assez remarquable qui est écrite par un proudenien qui s'appelle Pierre Denis qui fait donc partie de la minorité de la commune il n'est pas du tout comme de l'écluse de l'écluse mais aussi un petit peu de sa main ou de sa plume pour rédiger la déclaration la déclaration est essentiellement rédigée par Pierre Denis c'est quelqu'un qui appartient il n'est pas du tout c'est pas du tout la majorité des gens qui disent ah 93 c'était le bon temps etc et il y en a beaucoup dans la commune qui disent 92, 93 c'est l'idéal qu'il faut retrouver et quand Marx écrit le texte sur la guerre civile attention à l'idéalisation des vieux souvenirs il faut que les ouvriers français et les communards arrivent à se libérer des vieux souvenirs parce que les vieux souvenirs font obstacle la tradition qui est celle des générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants ça c'est valable pour toutes les situations où les hommes sont devant des défis terribles où ils ont une certaine forme d'angoisse devant la nouveauté pourtant la situation les appelle à faire preuve d'audace et à inventer quelque chose et ils se réfugient dans le passé parce qu'ils trouvent dans le passé un modèle qui leur permet de relativiser le nouveau qu'ils ont à accomplir ce qu'elle a fait est peu mais l'esprit qui a présidé au peu qu'elle a fait est grand c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est une logique d'autogouvernement parce que c'est l'autogouvernement communal et en fait dans le programme de la commune il n'était pas question de la grande industrie pas question et Marx est capable de reconnaître ça alors dans le capital de 1867 quand il écrit ce qu'il écrit il a tendance à présenter la grande industrie comme étant le terreau sur lequel vous fermentez les tendances qui vont remplacer le capitalisme et le conduire à sa propre destruction mais là il ne dit pas ça du tout il épouse complètement le langage qui est celui des communards il parle des ateliers des ateliers ouvriers des coopératives et des ateliers ce qui est exactement le langage de la commune vous avez une articulation remarquable entre les communs et la commune la commune comme autogouvernement municipal au plan politique et d'autre part les ateliers ou les ateliers coopératifs ou les coopératives qui est la forme que prend justement le commun dans la logique de la production aujourd'hui beaucoup de gens dans le champ académique et là aussi j'en sais quelque chose que font-ils ils prennent les sept critères de Strom on leur présente un commun et ils se demandent est-ce que ça satisfait au premier au deuxième au troisième au quatrième ça n'a aucun sens donc le seul juge en l'occurrence c'est d'abord et avant tout du point de vue en tout cas de l'expérimentation ceux qui sont amenés à faire vivre le commun à le créer et à le faire vivre quand vous avez une communauté autochtone dont vous parlez au Laos qui est amenée justement à essayer de réinventer les droits coutumiers parce que les droits coutumiers ça ne reste pas figé non plus ce sont des gens qui sont capables justement d'être attentifs à la façon dont les choses évoluent ne serait-ce que par l'interaction avec leurs propres adversaires ou leurs propres ennemis ou avec l'État même si celui-ci n'est pas nécessairement un ennemi mais il y a beaucoup de choses qui sont amenées à se réinstituer il y a un mouvement de réinstitution des communs coutumiers donc il y a des communs coutumiers il y a des communs d'institutions récentes et justement la meilleure chose à faire du point de vue de la stratégie c'est de faire en sorte que les deux types de communs puissent converger voilà merci pas trop dépasser mais super merci 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 merci